Hey there and welcome to this new video, it's Derek, your online English teacher is Scottish, c'est Derek ton professeur d'anglais en LinkedIn écossais et je t'accueille donc à l'extérieur en plein soleil dans le jardin pendant ce temps, on est encore en confinement, moment où je record, où j'enregistre cette vidéo et je voulais te dire aujourd'hui c'est zéro excuse, tu n'as plus aucune excuse dans ta vie et c'est pour ça que je vais te développer cette idée mais avant tu vas pouvoir liker, télécharger, pas télécharger, regarder le webinaire gratuit, comment faire pour débloquer son oral et parler anglais couramment en partant de zéro si tu es entrepreneur cadre ou tu as vraiment un objectif précis dans ta vie et bien ce webinaire il est pour toi, tu vas pouvoir commenter, liker aussi cette vidéo et bien sûr je me fais un plaisir de pouvoir te faire cette vidéo alors je disais très important aujourd'hui tu n'as plus aucune excuse avec le confinement pourquoi je dis ça ? parce que donc ça va faire 12 ans que j'enseigne, je coach, je forme les francophones à parler anglais et j'ai formé l'année dernière en 2019 plus de 1000 personnes à parler anglais ça se compte en plusieurs dizaines de milliers depuis que j'ai commencé et il y a une chose qu'il faut que tu saches c'est que l'excuse numéro 1 que j'ai c'est je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps et les gens en fait depuis plusieurs jours ont du temps ils ont du temps, tu as du temps pour pouvoir progresser en anglais tu as des soirées qui se libèrent, des après-midi qui se libèrent, des matinées qui se libèrent et c'est une occasion unique pour pouvoir te former alors ce n'est pas parce qu'on a du temps que forcément on se forme il faut être discipliné, il faut pouvoir mettre en place les choses dans tes journées pour que tu puisses te former et apprendre l'anglais également moi j'ai donc 3 enfants en dessous de 4 ans, donc 3 enfants en bas âge et certes je suis peut-être en confinement je réalise que dans mes journées je n'ai pas forcément plus de temps qu'habitude alors j'ai moins d'engagement à l'extérieur, j'ai moins de déplacement à l'extérieur c'est sûr on est en confinement mais c'est sûr que si toi aussi tu es dans ce cas là où tu as des enfants en bas âge de 2, 3 ans ou de 4, 5 ans et bien il faut constamment les occuper et ça, ça peut prendre du temps, je suis d'accord avec toi cependant tu ne peux pas négliger le fait que tes soirées sont beaucoup plus libres tes matinées tu peux te réveiller plus tôt tu peux bien sûr prendre du temps pour des choses que pour avant tu n'avais pas le temps je parlais récemment avec un bon ami qui aimait beaucoup la course à pied étant plus jeune et il m'a raconté qu'il n'avait jamais le temps pour faire de la course à pied et là, je sais d'ailleurs qu'il y a 4 enfants, donc 2 en bas âge et là il a pu enfin retrouver du temps pour courir je veux juste dire que cette excuse de ne plus avoir de temps is done tu n'as plus aucune excuse sur ce sujet là deuxièmement les gens me disent mais moi je trouve personne avec qui parler et bien ça c'est encore une excuse qui tombe à l'eau parce qu'avec Bilingue on a des coachs partout en France qui te suivent à distance de manière dématérialisée pour pouvoir t'accompagner dans tes objectifs en anglais ça tombe à l'eau et je veux vraiment t'encourager pour arrêter de trouver des excuses pour vraiment te mettre à progresser, te mettre à parler te mettre à l'anglais dans ce temps historique, triste il y a des gens qui décèdent, il y a des difficultés économiques ça je ne le renie pas, c'est difficile pour moi, c'est difficile pour tout le monde on a des amis qui sont malades, on a des amis qui décèdent et peut-être au jour de demain je serai malade peut-être ce sera ma femme, mes enfants cependant si tout est à l'arrêt ou au ralenti cela n'empêche que les choses un jour vont reprendre et il faut que tu prennes de l'avance sur le monde de travail de demain demain le monde de travail sera différent par contre il y a une chose qui sera la même chose c'est qu'il va falloir parler anglais et l'anglais sera aussi une langue incontournable c'est pour ça que je veux t'encourager à faire les bons choix les bonnes décisions dans cette période de confinement oui, tu peux progresser en anglais oui, c'est le moment de t'y mettre c'est le moment d'avoir un rythme je te dis qu'il n'y a pas d'excuses dis-moi si tu es d'accord à ce sujet-là tu peux me mettre un petit commentaire et surtout n'oublie pas si tu es entrepreneur cadre si jamais tu as un métier en rapport avec l'anglais ou si tu sais que quand le confinement va s'arrêter tu auras besoin de l'anglais dans ton métier tu vas pouvoir prendre de l'avance et regarder tout de suite ce webinaire pour pouvoir progresser te former c'est gratuit et ça te permettra tout simplement d'être en avance sur les autres francophones qui sont encore bloqués moi en tout cas je te dis stay home stay safe and I hope you're doing well and I'll speak to you very soon and remember no excuses let's go you can get them you can do it see you later bye-bye Sous-titrage ST' 501